Bonjour à tous et bienvenue dans le webinaire VoiceBoat, comment peut-il aider une administration publique ? Cet événement est organisé par le E-Governovation Center, un centre de compétences au service de la digitalisation de l'État et des communes en Suisse. Je m'appelle Mathieu Delaloeil et je suis le co-président de cette association. Voici quelques petites remarques liminaires avant de débuter notre événement. La vidéo sera disponible sur la chaîne YouTube de notre association, donc du E-Governovation Center. Je vois que tout le monde l'a bien fait, je vous en remercie. Ce qui est juste important, c'est de couper vos micros et désactiver les caméras. Si vous n'êtes pas en train de parler, uniquement les speakers pourront activer leurs micros et leurs caméras. Comme ça, on évite de saturer la bande passante. Voilà. Les derniers retardataires. Bonjour à ceux qui nous rejoignent entre-temps. Les questions seront regroupées à la fin de la conférence via le chat. C'est la petite bande que vous avez sur votre droite, par ici. Et si vous avez des questions ou des informations à poser, n'hésitez pas à les poser à info.egovinnovation.ch et on vous répondra, on vous partagera les éventuels liens, etc. Brièvement, qu'est-ce que le E-Governovation Center ? C'est un centre, une association à but non lucratif qui regroupe la plupart des États romands. Donc, on est un petit peu le pendant de E-Governovation pour la Suisse romande. On représente les différents États romands ainsi que les hautes écoles pour la partie académique et des membres du secteur privé. Je vais vous en présenter spécialement un qui a beaucoup participé à l'organisation de cet événement aujourd'hui. qui représente surtout une partie, on va dire, informatique, IT, mais pas seulement. Avec, entre autres, par exemple, CEREC, qui s'occupe plutôt de ce qui est du management public, développement de territoire. Donc, voilà, on essaie de fédérer des acteurs de différents types afin de promouvoir la réalisation d'innovations dans le secteur public et parapublic. Et on a un représentant vraiment neutre à ce niveau-là, aspect qui est vraiment important, on le sait, surtout dans les prises de décisions qui sont politiques. Les partenaires de cet événement, ce petit webinaire de une heure, sont les suivants. Donc, Adnovum, qui est un membre entreprise de notre association, qui est prestataire de services informatiques en ingénierie et en innovation. Donc, c'est le siège Romand, basé à Lausanne, qui est principalement représenté ici. Et je tiens spécialement à les remercier parce que c'est grâce à eux qu'on a le département, le service des autos et de la navigation du canton de Haro, qui est l'un des partenaires d'un des projets qui sera présenté aujourd'hui. Et du côté académique, on a la haute école Arc, qui est aussi représentée, donc les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne. Et là, HESS au Valais, pour la représentation académique. Les intervenants, on en a donc quatre ou trois et demi, ce que je ne me compte qu'à moitié, vu que je ne m'occupe que de l'introduction. On a la chance d'avoir Stéphane Mainjot, qui est donc le responsable de l'incubateur Adnovum, qui est basé à Zurich. Martin Sprenger, qui est membre de la direction du service des automobiles et de la navigation, qui présentera un cas concret. Et Maximiliano Jeanneret, qui est donc adjoint scientifique à la haute école Arc, qui interviendra à la fin. Le programme, il est le suivant. Donc, on va donner environ une quinzaine de minutes. Voilà, je demande vraiment aux speakers de respecter ce temps de parole. On sait que chacun a des agendas assez chargés. Donc voilà, on essaie de respecter notre heure de webinaire, qui présentera donc le potentiel autour de l'administration, qui présentera un cas concret et qui présentera surtout aussi le cadre autour de ces Voice Boots. Il donnera la parole à Martin Sprenger, qui présentera un des projets qu'ils ont en cours justement avec Adnovum, qui va bientôt être mis en ligne et mis en pratique. Donc, c'est vraiment heureux de pouvoir avoir quelque chose de concret à ce niveau-là. Et on finira avec Maximiliano Jeanneret, qui parlera d'accessibilité face aux Voice Boots, en présentant entre autres le cadre légal et les différentes normes qui sont derrière et l'importance à donner en matière d'accessibilité, que ce soit à travers des sites Internet ou d'autres outils digitaux. Et on finira avec le temps qui nous reste, environ 10 minutes de discussion et d'échange. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, qui est sur votre droite ou sur votre gauche. Et donc, de pouvoir... Après, moi, je piquerai les questions et on tâchera de répondre à ces questions à la toute fin. Alors, je demande juste à la personne qui vient de nous rejoindre. Voilà. J'ai l'eau de mettre son micro sur mute. Voilà. Sur mute. OK. Merci beaucoup. Donc, voilà un peu le programme pour cette petite heure. Donc, je vais de suite donner la parole à Stéphane Mainjot pour son intitulé Voice Boots. Quel potentiel pour l'administration? Parfait. Merci beaucoup, Mathieu, pour l'introduction. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est parfait. C'est parfait. Oui, parfait. Bien. Bonjour à tous. Merci, Mathieu. Le but de ma présentation est de mettre en évidence les avantages des interfaces vocales en général et des Voice Boots en particulier et de montrer quels sont les cas d'application pour l'administration. Notre lab de l'innovation a pour vocation d'évaluer de nouvelles technologies, d'analyser des cas d'application concrets et de les valider en partenariat avec des clients. Et c'est ainsi que nous nous sommes penchés sur le domaine des interfaces vocales en nous posant la question s'il était possible de réaliser un Voice Boots en Suisse allemand. Et c'est ainsi qu'est né le projet avec le service de circulation du canton d'Argovie que Martin Sprenger va présenter ci-après. Et avant de rentrer dans le vif du sujet des Voice Boots, j'aimerais dire pourquoi les interfaces vocales rencontrent toujours un plus grand succès. Et pour ça, j'aimerais vous montrer une vidéo qui montre des enfants poser des questions pertinentes à leur téléphone portable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, vous avez pu voir que les questions reçues ne correspondent pas tout à fait à celles que leurs parents leur ont donnée initialement. Il s'agit naturellement d'un spot publicitaire, ici d'un opérateur téléphonique néo-zolandais, qui est assez représentatif et symbolique du changement qui est en train de s'opérer. Les interfaces vocales permettent un accès très facile à l'information et sont de plus en plus utilisées par des jeunes générations. Alors, d'où vient cet engouement pour ce type d'interaction ? Tout d'abord, les interfaces vocales sont plus naturelles et plus faciles que de taper un texte. Ici, vous avez une image montrant l'activité cérébrale lorsqu'un service est demandé une fois oralement et une fois par texte. Donc, on voit que les tâches faites par des textes sont plus difficiles. Deuxième raison, c'est qu'on est plus rapide. On est tapé un texte plus lent que de faire une tâche de façon orale. Ici, un exemple, tant avec un temps, rentrer une demande par clavier ou bien par oral, ici en anglais et en mandarin. Troisième raison, c'est que dans les dernières années, la technologie a vraiment évolué de façon très positive. On arrive à une précision de reconnaissance vocale qui est presque plus élevée que celle de l'humain. Donc là, on arrive aussi à avoir une amélioration de façon très sensible des prestations. Et ceci se remarque principalement par l'adaptation de ce type d'interface. Ici, on a des statistiques des smart speakers, dans ce qui est Alexa ou Google, qui prennent toujours une plus grande importance dans les ménages américains. On a presque un tiers des ménages américains ont un tel smart speaker. Et on voit ici que l'adaptation est très, très importante. Et maintenant, la question de savoir, pour les administrations, quels sont les cas d'application ? Comment utiliser, en fait, ces avantages-là ? Et avant de le faire, il faut qu'on réfléchisse un peu quels sont les défis actuels auxquels sont confrontés ces services. Et l'un des premiers défis que l'on a remarqué en discutant avec les partenaires et les clients avec lesquels nous travaillons, c'est qu'il est très difficile de faire changer de canaux les clients. Les clients sont habitués à téléphoner. Et même en optimisant les foires aux questions, même en optimisant les sites web, il est très difficile de leur faire passer d'un canal téléphonique à un canal web. Le deuxième défi que rencontrent les services, ce sont les coûts, évidemment, les coûts de personnel, les coûts d'infrastructure. Et dans les administrations, l'une des difficultés, c'est souvent que le travail augmente, donc le trafic des appels augmente, mais souvent les budgets, eux, restent bloqués. Et c'est difficile, justement, de faire face à cette augmentation de face. Après, on a la satisfaction de la clientèle. C'est vrai qu'avec des call centers, souvent, qui sont atteignables que dans les heures du bureau, c'est difficile de leur offrir un service qui n'est plus élargi. Et souvent, il y a des longues files d'attente. Je crois que tout le monde a été confronté à des centres d'appel où il s'agit d'abord de devoir par un IVR, de donner sa langue, de définir certaines catégories d'informations qu'on veut. Et ce n'est pas très, très, très sympa. Le quatrième défi auquel sont confrontés les services, c'est la fluctuation des employés. Il y a beaucoup de questions qui sont posées dans ces services. Ce sont des questions répétitives, qui ne sont pas très intéressantes, donc qui ne sont pas très motivantes pour les employés. Et souvent, il y a certaines périodes de pointe qui font qu'ils sont liés à une très grande période de stress également. Donc, la conjugaison de ces défis font que le VoiceBot est intéressant. Il est intéressant d'abord parce qu'on va répondre à des questions, on va offrir des services sur le même canal que les clients appellent, c'est-à-dire le téléphone. Et ainsi, on n'a pas besoin de faire un switch de canal. Un cas possible d'application, c'est le self-service, c'est-à-dire possibilité de répondre de façon automatique à certaines questions, à certaines demandes. Le deuxième cas est le triage, c'est-à-dire de pouvoir prendre une question et de l'analyser et de la transmettre après à l'agent concerné. Le quatrième cas d'application, c'est un cas d'application plutôt passif, où on peut protocoler l'ensemble des conversations, sur lesquelles après on peut faire des analyses, des analyses de qualité, des analyses statistiques, par exemple. Et le quatrième cas d'application, c'est l'authentification biométrique, c'est-à-dire la possibilité d'authentifier un citoyen sur la base de sa voix et de lui donner après accès à certaines informations auxquelles il a seulement lui droit. Nous avons remarqué qu'en ce moment, c'est surtout les self-services et les triages qui sont le plus applicable pour les administrations. C'est pour ça que je vais aller un peu plus en détail pour ces deux cas d'application. Le premier cas est le self-service. L'application la plus simple, c'est simplement qu'un citoyen a la possibilité de poser une question que le VoiceBot va analyser, va trouver la réponse et la formuler. Je vous donne un exemple de comment un tel service peut fonctionner. Bonjour et bienvenue à l'administration cantonale. Vous êtes en liaison avec un robot vocal, car nous recevons beaucoup d'appels en ce moment. Pour des raisons de qualité et de formation, notre conversation sera enregistrée. Je peux répondre à de nombreuses questions. Si nécessaire, je peux vous rediriger vers le centre d'appels à tout moment. Quelle est votre question ? Bonjour, j'aimerais venir demain. Quelles sont vos heures d'ouverture ? Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi entre 8h30 et midi, ainsi qu'entre 13h et 16h30. Avez-vous une autre question ? Oui, j'aimerais savoir, donc je déménage dans le village voisin la semaine prochaine. Comment puis-je modifier mon adresse ? Vous pouvez facilement faire un changement d'adresse directement sur notre site internet www.officecantonale.ch.adresse Avez-vous d'autres questions ? Non, c'est tout. Cela m'a aidé. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Donc, vous avez ici vu un cas très simple de poser deux questions, deux questions à la suite. Et c'est quelque chose que l'on peut évidemment étendre à un dialogue beaucoup plus complexe. Par exemple, pouvoir faire ce changement d'adresse vraiment de façon complète par la voix, en reposant chaque fois les questions. Et même après, de pouvoir vraiment rendre des services complets en intégrant des back-ends des services concernés. L'autre possibilité, le second cas d'application est le triage. C'est-à-dire que le VoiceBot a la possibilité de poser, de demander la question et que cette question après va être analysée. Et sur la base des compétences du collaborateur et sur la base du contenu de la question, cette question va être redirigée vers le collaborateur adéquat avec des informations préliminaires sur la question. Ce qui permet au collaborateur, lorsqu'il ouvre le call, c'est d'avoir après les informations auxquelles il a déjà pu réfléchir. Et peut-être que même le nom du client. Et comme ça, il sera plus préparé et pouvoir pouvoir poser, pouvoir répondre à des questions de façon plus efficace. Évidemment, on peut combiner ces deux choses. C'est-à-dire mettre un VoiceBot qui, d'une part, va répondre aux questions de façon automatique. Mais également, au cas où il ne peut pas poser, répondre à cette question de façon autonome. Mais si ce sont des domaines, soit complexes ou très personnels, il peut rediriger après cette information au collaborateur. Ce qui est intéressant dans ces VoiceBots, c'est qu'on peut les mettre dans une perspective beaucoup plus globale. C'est-à-dire que l'intelligence qu'on met dans les VoiceBots, on peut les utiliser également pour tous les autres canaux d'interaction avec les citoyens. Que ce soit pour répondre à des lettres, pour être actif dans des chats, pour être sur les réseaux sociaux. Évidemment, pour pouvoir utiliser les smart speakers ou bien même mettre des bornes interactives intelligentes. Et dans ces cas-là, nous, ce qui nous intéresse dans le cadre des projets que l'on fait, c'est d'avoir, d'une part, le VoiceBot, qui est une première partie d'utilisation de ces assistants virtuels, pour les intégrer dans une stratégie globale multi-channel. Et surtout, en intégrant après les back-ends, pour pouvoir automatiser le plus possible de ces services. Si je résume les informations que je vous ai données, la première chose, c'est qu'on voit que ces interfaces vocales et le VoiceBot, on voit vraiment qu'une aire commence, on voit vraiment un engouement et une très grande acceptation. Ces interfaces vocales sont toujours plus précises et intuitives. Cette utilisation, comme je l'ai dit, et l'acceptation est en forte augmentation. C'est un formidable levier pour réduire les coûts, ainsi que pour augmenter la satisfaction des citoyens et des employés. Et surtout, ça peut être un premier pas en direction de l'assistant virtuel au niveau d'une stratégie multi-canale. Voilà. Ce serait pour ma partie. Un grand merci, M. Mainjot, pour votre présentation. Il est responsable de l'incubateur Adnovum pour cette mise un petit peu en contexte et quelques cas d'usage assez concrets, avec aussi ces petits exemples vocaux. Donc, vraiment un grand merci à vous. Maintenant, je vais donc laisser la parole à Martin Sprenger, si tout fonctionne. Donc, il est membre de la direction du service des autos et de l'automobile du canton de Harraou. On le remercie aussi de faire l'effort de venir ici dans un webinaire qui est en français. Par contre, il parlera avec… il aura des slides en anglais, il parlera aussi en anglais, c'est plus simple pour lui. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en français dans la langue que vous voulez, et moi, je ferai le nécessaire pour traduire. OK, merci pour l'introduction. Mon anglais n'est pas mieux que mon anglais, mais j'ai essayé. Maintenant, je vais vous montrer les slides. Maintenant, c'est fonctionné ? Oui. OK. OK, hi, tout le monde. Bonjour m'appelle Martin Sprenger. Je suis le chef de staff pour le Strasse pour la Kansomte en Aargau. Et pour ce fonctionnement, je suis aussi responsable pour des projects des IT. projects and in the next about few minutes five minutes i would like to give you a short insight about our experience with with the voice bot and yeah first i would like to give you an short overview about the strassensverkehrsamt some facts and figures um we got about 400 000 vehicles in the canton argau and we have about 140 000 registration um every year so um we got um a lot of um there is a a lot of uh of traffic in our country we got about 200 employees and the most pain um of us is uh the calls we got about 300 000 calls per year so um and the the number is still increasing so if we have a look at the kind of the questions we analyzed uh the quest the type of the questions and we found out that most of the questions that the people ask us are the same so we found out that 30 of the intent of the questions make 70 of the workload so to give you some examples what do our sorry our customers ask us so most of the questions are um what are the opening hours this week how can i register a new car um i lost my number what i have to do so um questions like that and problems are i think most of you know that we got some budget constraints so we got every every year more calls but um we do not have more people or more manpower many frustrated calls callers because we have long waiting times and stressed call center agents and the workload for our employees is is very high so we thought what we could do or what about what we could do and we thought that a voice bot could be a solution to solve this problem so we got in contact with at novum and i know stefan and tis um and 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 we talked about the voice bot and so we decided to test it such a system so we made a proof of concept and the result of the proof of concept were was very gratifying so as you can see the bot answered many questions correct so we had correct answers between 17 till 19 percent so therefore we decided to implement this the bot definitely that's what we are doing now so the project is still running let's give you a look at the time schedule so we started to implement the project in in august and we are going we are live at the beginning of december so now we are we are training other we are going to train the bot so that we are ready and that we have a lot of um a lot of of data to to give uh to to have an uh a high impact now how was the work with at normal um um i i i think the 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 work with was very uncomplicated with at novum with the guys from at novum with andreas and with roland and they were very cooperative and helpful and i think they have a high involvement about the project and they were very reliable that's for me that's the the last point is very important so in short why we are using a voice bot um for we have four goals and the first is to um to increase customer satisfaction and the second and i think that's an important one is to increase also employee satisfactions because um the 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 high number of calls are very stressful availability 7 24 7 is also a reason and as well at the future we believe that we have continually content continuously improving our service with such a project so if you have any questions so thank you for the question and i think we will wait the end and the people will ask the question in the chat okay so we can keep going for the next presentation and just wait until the end if people because i've seen that some people write in questions so we will pick up some questions at the end and uh yeah ask it in german or in french thanks thanks alors pour dernière présentation de la part de maximiliano janray qui est adjoint scientifique à la haute école de gestion arc à neuchâtel et qui est là pour vous parler maintenant d'accessibilité et en matière de recherche quel est le voilà l'état de l'art dans ce domaine et qu'est ce que les voice qu'autres pourraient faciliter à ce niveau là donc je lui laisse la parole et je remercie aussi encore à nouveau martin schpenguer pour son intervention merci beaucoup mathieu alors je vais partager mon écran si tu peux me confirmer que tu m'entends et que tu vois aussi le même écran d'accueil c'est parfait ok ben merci beaucoup mathieu pour la présentation je vais continuer avec le thème de l'accessibilité et les voice boat en fait comment ils peuvent apporter un potentiel pour améliorer cette accessibilité et puis juste en tant que complément ce que je fais au niveau de l'institut de digitalisation des organisations à la haute école de gestion arc une partie de l'institut en fait s'intéresse à évaluer les systèmes d'information et un sous-groupe on s'intéresse en fait à l'accessibilité et on a aussi un collaborateur malvoyant qui nous aide justement à améliorer les sites notamment de cyberadministration donc c'est pour ça que j'étais bien indiqué pour cette présentation là donc je vais parler en fait de trois thèmes qui sont l'accessibilité les voice boat et la cyberadministration et je vais un petit peu naviguer autour de ces trois thèmes durant une dix quinzaine de minutes donc premièrement en fait concernant l'accessibilité il faut penser que au départ ça vient un petit peu de l'origine des droits de l'homme etc que tout le monde a le fait des concepts des approches qui ont découlé de de cette origine pour fournir en fait des systèmes accessibles au plus large éventail de personnes possibles donc on vise à créer des systèmes pas que des systèmes informatiques mais tout type de système accessible à tout le monde et à partir de ce contexte là vient l'accessibilité du web et pourquoi le web est important pour les personnes qui ont qui souffrent ou qui sont frappées d'un certain handicap c'est qu'en fait ça leur permet d'avoir des interactions sociales ça leur permet aussi par exemple d'éviter de se déplacer etc donc c'est encore d'autant plus important que pour des personnes qui n'ont pas de handicap et dans l'accessibilité du web en réalité il y a beaucoup de travaux qui ont été faits et notamment des initiatives portées par le W3C qui établit des standards etc donc en tant que concepteur de site internet cyber administratif ou autre on peut aller rechercher ces documents là pour suivre des guides pratiques donc ensuite un point important en fait concernant l'accessibilité du web de manière générale au niveau de la législation aussi il existe passablement deux choses donc au niveau européen il y a quelques années ils se sont mis d'accord sur des directives de comment faire des sites web accessibles et même des applications mobiles au niveau suisse il y a des lois aussi depuis une vingtaine d'années qui visent en fait à diminuer voire éliminer les illégalités entre les personnes on va dire sans handicap et les personnes avec handicap et puis le point important c'est qu'en 2017 dans la déclaration de Tallinn qui a été signée par les pays de l'Union Européenne ils ont émis des principes qui visent en fait à suivre à donner des guides dans la réalisation de sites cyber administratifs dans la cyber administration de manière générale et on voit que le premier principe c'est de rendre la cyber administration digital by default mais surtout inclusive et accessible donc nous au niveau suisse au niveau de la stratégie de cyber administration on s'est aligné à cette déclaration là et on voit bien que les services doivent être accessibles et adaptés au public cible au pluriel donc à partir de ce constat en pratique il y a beaucoup de choses qui existent il y a des normes etc donc chaque fois que des sites sont conçus on peut les évaluer donc c'est ce qu'on fait au niveau de l'institut on a des checklists d'un grand nombre de critères et on va dire par exemple est-ce que l'image contient une description est-ce que si une vidéo est présente sur le site est-ce qu'elle contient des sous-titres etc etc et puis à partir de ce constat là viennent ici les voicebots donc on en a discuté dans les dans les présentations précédentes les voicebots en fait c'est si on veut vulgariser c'est ça prend les mêmes les mêmes sources que les chatbots sauf qu'on va changer le canal donc on a monsieur monsieur stéphane manjo nous a parlé du canal et cette importance du canal on va dialoguer de manière bidirectionnelle avec la voix et en dessous de ça c'est des technologies sous-jacentes qui sont du domaine de l'intelligence artificielle donc tout ce qui est compréhension du langage naturel donc par rapport à ça j'insiste encore sur ce canal parce que ces technologies en entrée elles prennent du texte de la voix mais qui est convertie en texte on parle de speech to texte donc dans ce contexte là on voit que ça peut répondre à plusieurs publics des personnes à handicap physique c'est pas forcément des personnes qui ont un handicap pour toute la vie mais imaginez que vous vous cassez le bras vous pouvez pas utiliser le clavier et la souris bah ça pourrait être utile de pouvoir simplement parler pour accéder à un service en ligne d'autres personnes qui peuvent souffrir de maladies chroniques et qui peuvent difficilement utiliser les périphériques des personnes qui ont des troubles d'apprentissage et bien sûr les personnes à handicap physique donc on voit que en modifiant le canal donc de passer du texte d'un affichage textuel à une entrée et une sortie vocale on peut potentiellement répondre déjà à un large panel de personnes à handicap donc ensuite concernant en fait le marché j'ai ici en fait une slide qui présente un état de l'art on va dire de qu'est-ce qui se fait sur le marché au niveau des des grands acteurs de software et de hardware mondiaux donc notamment Google, Apple et Amazon et puis ce qu'il faut retenir ici c'est qu'en réalité il crée un système hardware un téléphone portable une box audio etc et puis il propose de plus en plus des systèmes logiciels accessibles donc par exemple pour les personnes à handicap visuel on pourrait prendre son téléphone scanner un aliment avec la caméra et puis ça va nous donner une description cet aliment c'est par exemple une boîte de céréales on a aussi des applications de type voice control qui permettent en fait d'utiliser en fait son téléphone sans les doigts mais que avec les commandes vocales donc on voit qu'il y a passablement de choses qui sont faites à ce niveau là et ça évolue assez rapidement après au niveau des résultats c'est pas toujours satisfaisant quand on va voir les commentaires de ces applications mais en tout cas il y a des initiatives concrètes qui se font au niveau de l'accessibilité et puis ensuite je vais vous présenter maintenant la troisième partie qui est un exemple donc on a vu que la cyberadministration ça peut, ça doit répondre en fait à certaines normes d'accessibilité et puis en plus on a les voicebots qui arrivent potentiellement potentiellement pour y répondre donc j'ai pris ici l'exemple simplement d'une liste de prestations cyberadministratives avec un guichet qui répond aux normes ECH et puis je vais simplement faire une demande de délai pour des impôts aux personnes physiques donc une personne malvoyante un utilisateur malvoyant quand nous on voit quelque chose à l'écran de cette manière là il peut arriver lui avec des systèmes de screen reader qui vont lui lire qu'est-ce qui est à l'écran et tout le style, tout l'affichage en fait il est effacé parce que lui ce qui l'intéresse c'est simplement d'écouter le nom des rubriques donc ça veut dire que la personne malvoyante est ici elle va écouter une rubrique une par une jusqu'à arriver à la demande de délai ici en gras pour se dire ok ça c'est ce qui m'intéresse une fois qu'elle est arrivée à cette demande de délai elle peut par exemple utiliser d'autres stratégies d'adaptation comme des systèmes de zoom sur les navigateurs je pense qu'on a tous déjà zoomé sur une page internet et eux à la place de zoomer à 120 ou 125 ils peuvent zoomer à 200, 300, etc. donc ça, ça leur permet en réalité d'utiliser les systèmes qui sont normalement conçus pour les personnes sans handicap visuel bien sûr derrière le système doit être conçu et développer pour répondre à ces stratégies et ces technologies d'assistance et on prend le cas ici des voicebots donc le même cas qui a été présenté précédemment donc on peut initier en fait une demande via communication vocale et le chatbot va nous proposer via un dialogue une réponse par exemple ici quel serait le nouveau délai de prolongation, etc. donc en réalité on a changé simplement le canal et ce canal devient plus adéquat pour la personne à handicap ce qui est important de souligner ici c'est cette multimodalité donc le but c'est pas de supprimer ce qu'il y a avant mais c'est d'ajouter une interface vocale supplémentaire pour offrir en réalité deux canals d'interaction si la personne est peut-être un peu malvoyante elle peut toujours utiliser le même et si elle est fortement malvoyante elle peut utiliser le chatbot le voicebot en tant qu'outil supplémentaire par contre il faut garder à l'esprit que le voicebot on est sur le canal et sur la voix et toute la logique métier en réalité qu'il y a derrière ben en réalité elle sera en fond et elle a en gros la même complication que pour les chatbots ou d'autres technologies donc ici j'insiste encore on va changer le canal et offrir un nouveau canal si l'on compare ces deux solutions entre un guichet cyberadministratif standard simplement affichage textuel et un cyberadministratif multimodal on voit que sur différentes dimensions on apporte ben le nouveau canal apporte une flexibilité comme on l'a dit avant et la conclusion en réalité pour les personnes en handicap visuel c'est qu'ils peuvent potentiellement accéder à ces systèmes là sans technologie d'assistance donc c'est fondamental en réalité dans ce débat là parce qu'avant elles devaient avoir des stratégies supplémentaires au système pour conclure donc une perspective un petit peu concernant les voicebots il faut savoir qu'aujourd'hui ils sont largement répandus au niveau du grand public ils sont peu étudiés en comparaison aux chatbots dans la cyberadministration j'ai par exemple lancé des recherches sur des moteurs scientifiques des moteurs de recherche scientifique et j'ai trouvé les prémices dans les années 2000 et puis actuellement il y a très peu de choses qui se font au niveau voicebots et cyberadministration on voit que dans la pratique et les industries se mettent dessus mais la recherche est peut-être un peu en retard à ce niveau là et puis finalement c'est une voie naturelle pour répondre à plusieurs populations sous la base d'un même design et puis un avis personnel concernant cette perspective c'est que selon moi c'est inévitable pour répondre aux administrés en situation de handicap ici visuel et puis de répondre au principe de la stratégie suisse de cyberadministration je vous ai mis ici quelques références pour aller plus loin n'hésitez pas à me contacter ou poser des questions par la suite et sauf erreur j'ai fait 14 minutes donc je vais laisser la place aux questions alors un grand merci Maximiliano pour la présentation qui traitait de l'accessibilité je vous propose donc de passer aux questions réponses j'ai vu qu'il y en avait un certain nombre d'entre vous qui ont utilisé justement le chat pour les poser si vous en avez d'autres ou s'il y en a certaines qui vont se créer n'hésitez pas à les poser dans notre petit chat un grand merci aussi aux trois intervenants vous pouvez activer vos caméras ou vos micros maintenant il y a une question qui a été dédiée à Martin Spenger mais sinon c'est des questions plutôt d'ordre général donc je laisse chacun d'entre vous qui se sent le plus à l'aise d'y répondre ou de compléter les propos de son collègue il y a une première question de Gianfranco Moy qui demande quel est l'effort nécessaire pour créer un chatbot vocal en termes de métriques et ça revient un petit peu à une question de M. Dunant qui demande quel est le coût pour un voicebot donc je pense que c'est des éléments qui peuvent être répondus ensemble je ne sais pas qui peut se lancer à ce sujet je peux donner une indication par rapport à ces questions c'est toujours délicat de dire combien coûte un voicebot parce que finalement c'est un peu la question que coûte une voiture c'est à dire que selon le modèle, selon la complexité on a une diversité de complexité et de prix qui est très grande ce que je peux dire c'est que on a des outils maintenant qui sont très performants qui permettent d'arriver à une qualité avec relativement peu d'efforts ce que l'on a fait maintenant pour le proof concept qu'on a fait initialement avec le service de circulation le premier proof concept qu'on a fait c'est on a fait 6 semaines pour le mettre en place pour pouvoir répondre à 5 questions et on avait des résultats qui étaient probants mais qui n'étaient peut-être pas encore assez bons pour être utilisés de façon en production maintenant on a fait un autre projet pour le service de circulation du canton de Zurich il y a une année pour répondre à des questions relative aux factures qu'ils avaient et c'est un projet que nous avons réalisé en moins de 2-3 mois pour un coût qui était en dessous de 250 000 francs suisses donc ça, ça compte le design, ça compte l'entraînement ça compte également l'application et l'aspect opérationnel alors maintenant c'est clair que selon la complexité du dialogue selon l'intégration surtout des back-ends que l'on veut faire ça peut évidemment aller beaucoup plus loin mais c'était dans le cadre de notre projet d'innovation c'était l'une des choses qui était très positive c'est qu'on a vu qu'en fonction des solutions qu'il y a à disposition on travaille avec un partenaire Speech ici qui est un partenaire de Zurich qui met à disposition ces solutions-là et on arrive à être assez rapide et à pouvoir faire quelque chose dans des coûts qui sont tout à fait corrects si on met ça en relation au coût d'une personne dans un call center sur une année après on a un retour sur l'investissement qui est très rapidement fait Merci Monsieur Minjot il y avait une question sur le temps d'installation qu'il faut prévoir en l'espace de 3 mois on arrive à avoir quelque chose de fonctionnel mis en production au sein d'un service administratif tout à fait il faut voir que c'est un travail qu'on fait sur la durée c'est quelque chose de très itératif c'est-à-dire qu'on ne va pas arriver avec ce qu'on essaie de définir ce sont les questions qui sont les plus fréquentes et on va les implémenter mais on va faire ça de façon on va arriver, on va commencer à répondre à 5 questions et on va peut-être regarder comment le VoiceBot performe, comment l'interaction se passe et après on va faire, sur la base des données récoltées on va faire une nouvelle version qui va s'améliorer on va peut-être pouvoir mettre une question supplémentaire donc la stratégie au niveau des VoiceBot elle est plus dans l'idée d'aller rapidement d'aller rapidement avec des questions peu de questions et d'améliorer constamment la solution et de faire des optimisations c'est-à-dire qu'on va plutôt rapidement et après améliorer ça et c'est comme ça que nous avons principalement travaillé jusqu'à présent notamment par exemple en mettant le VoiceBot au début en dehors des heures de bureau c'est-à-dire que de toute façon il n'y aurait personne qui aurait pu répondre aux questions et comme ça on peut déjà avec une version bêta regarder comment fonctionne la solution Un grand merci Il y a toujours quelques questions autour du français donc certaines personnes se demandent la plupart des chatbots sont en anglais et qu'est-ce qu'il en est du français l'état de l'art peut-être toujours Stéphane ou Maximiliano je ne sais pas qui est le plus pertinent pour répondre à cette question et qu'en est-il du français et quels sont les fournisseurs en fait comment fonctionne techniquement est-ce qu'il y a des prestataires en Suisse qui peuvent fournir des solutions au français qu'est-ce qu'il en est actuellement ? Je peux peut-être parler un petit peu de la partie scientifique, un peu modèle, etc. machine learning, etc. Souvent en fait ce qui se fait c'est que des chercheurs ou des groupes de recherche type Facebook ou d'autres ont travaillé depuis de nombreuses années sur le domaine du NLP qui est tout ce qui est compréhension, langage naturel, génération, etc. depuis quelques années on a des technologies de type deep learning, etc. qui nous permettent de mieux comprendre le langage naturel et puis après c'est comme dans tout type de système c'est un peu du make or buy ou du entre deux où on peut fabriquer à partir de quelque chose. donc on peut partir depuis tout en bas et puis entraîner un modèle de zéro avec le français. On peut partir du milieu en prenant une brique préentraînée et puis on part de là ou on peut partir de tout en haut avec un prestataire. Donc c'est différentes approches qui sont valables comme dans tout développement de logiciels et puis après peut-être pour la partie plus pratique que je peux laisser Stéphane répondre. Je suis tout d'accord avec ce que tu as dit. Nous-mêmes nous sommes aussi en contact avec des différentes universités pour regarder ce qui se fait dans cet aspect-là. Au niveau pratique, ce que l'on voit c'est que l'aspect compréhension, l'aspect NLP comme tu avais dit, c'est une partie de la solution. Il y a par contre toute une partie qui est plus complexe et qui est importante, qui est comment on va faire le design du call flow, c'est-à-dire le dialogue, comment on va intégrer ça, comment on va deployer ça. Et par rapport à ça, ça vaut la peine d'aller avec une solution qui est déjà proposée par un prestataire de service parce qu'il y a beaucoup de problèmes que l'on ne doit pas résoudre soi-même. C'est-à-dire qu'on peut vraiment se concentrer sur l'aspect UX, c'est-à-dire l'expérience utilisateur et c'est souvent ça qui fait la différence. Donc nous, on est parti, on travaille justement avec un prestataire ici de Zurich qui propose des solutions en français, en anglais et en allemand et en suisse allemand. C'était l'une des raisons pour lesquelles on l'a choisi. On a une très bonne expérience avec eux. Et ils offrent justement ce package complet où on a seulement, il y a le modèle, le langage, il y a l'aspect analytique pour justement ce qu'on appelle intent recognition, c'est-à-dire pour comprendre la question et après pour faire le guide du call source, c'est-à-dire pour guider tout le dialogue qui peut être assez complexe. Et là, il y a des solutions qui sont plus accessibles et surtout qui permettent après au client lui-même de faire des adaptations. Merci. Je rebondis tout de suite là-dessus sur les aspects techniques. Est-ce que je suis, par exemple, une administration communale ou alors un service cantonal X ou Y ? Quelles interfaces techniques, quels sont les prérequis techniques en fait ? Que dois-je avoir ? Est-ce qu'un simple accès web suffirait pour pouvoir mettre en place ça ? Comment on se connecte en fait, peut-être brièvement, le système ? Est-ce qu'il y a des prérequis ? Est-ce que c'est des choses qui sont hébergées chez vous, que vous déployez chez le client ? Comment fonctionne un petit peu techniquement le VoiceBot ? D'accord. Alors, en soi, un VoiceBot peut être déployé complètement dans le cloud. C'est-à-dire, en soi, si l'on veut, on a la possibilité simplement de l'intégrer dans son système de téléphonie ou il y a simplement une redirection de l'appel qui va après aller justement dans les différents modules justement de reconnaissance de la voix, la transformation après en texte, l'analyse des textes, la formulation de la question et qui revient après. Donc, en fait, on peut vraiment faire quelque chose de très… sans aucune intégration. Maintenant, beaucoup de nos clients et surtout au niveau des administrations, ils sont intéressés plutôt pour des raisons de protection de données et de secrets de fonctions. Ils aimeraient avoir tout ça dans leur… sur place. Donc, c'est aussi une solution que l'on peut intégrer, installer directement chez le client. C'est ce qu'on fait, par exemple, au service cantonal du canton d'Arcovie où là, le software est intégré complètement dans le centre de calcul du canton. Merci, Stéphane. Ça répond donc à… Je pense que c'est une des questions que Jean-Franco Moy avait à Martin. On peut quand même la poser. C'est peut-être Andreas Guggenbul qui est plutôt sur les aspects techniques qui pourra peut-être y répondre. C'est ce qu'il y a des données collectées dans le conversation avec le chatbot. Est-ce que c'est la protection de l'eau ? Donc, si c'est… C'est comme… C'est comme… C'est comme… C'est… C'est comme… C'est ce qu'il y a des problèmes de la question. Mais peut-être que Andreas ou Martin peut… … … … … … … … … Ok, tu peux m'entendre ? Ok. All right. Please, if you… … 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 not save the data outside of Europe and on servers that within Europe and the service within Europe have to compile with the European data protection law whereas with this part of it what we did for example for Argyle is we installed everything on the servers of Argyle to even improve the data protection level Thank you Andreas, Andreas Guggenbel était responsable de la partie technique de l'intégration du projet dans le canton d'Argovie, c'est pour ça que je me suis permis de lui poser la question directement. Peut-être juste en complément de cette question, l'aspect de la protection des données est évidemment central, il y a deux choses qu'il faut mettre en évidence, l'une part il y a l'aspect l'entraînement du modèle et ça c'est important que les données qui sont utilisées soient justement protégées et surtout que les personnes qui, dont on utilise les données en fait soient averties, ces données peuvent être utilisées dans ce sens-là, c'est pour ça que chaque fois lorsqu'il y a un voice bot dans l'introduction on le mentionne, ça c'est une partie et l'autre partie après c'est l'aspect le modèle lui-même quand il est utilisé, il doit être assez robuste pour pas qu'on puisse justement retrouver des informations dedans et ça c'est des choses qui sont également auxquelles on fait attention lorsqu'on prépare ces solutions. Merci pour ce complément. On va prendre une dernière question, vu qu'on arrive au bout de notre webinaire, c'est une question de Rui Gill qui demande est-ce que le voice bot peut être en même temps chat bot ? Comment est-ce que s'intègre le système ? Voilà, au final, puisqu'on avait parlé de canaux, est-ce que ça peut être, est-ce que l'arbre de décision peut être au final un petit peu le même et est-ce que le canal peut changer en fonction du choix que l'utilisateur va faire ? Maxime, tu veux que je réponds ? Oui, je peux commencer peut-être au niveau des interfaces multimodales. L'idéal, oui, c'est que les deux, enfin si on peut dire, c'est pas forcément qu'ils soient en même temps, mais c'est qu'en fait la porte d'entrée est différente. Une fois la porte d'entrée est la voix et une autre fois la porte d'entrée est le texte. Après, la voix, c'est une surcouche supplémentaire parce qu'en fait, la voix va être convertie en texte. Et puis après, bien sûr, il faut que derrière le moteur, le workflow de la logique métier, bien sûr, soit le même. Parce que si on doit faire des choses complètement différentes alors que le canal change, il y aura bien sûr des adaptations, mais le but, c'est que ça s'appuie sur un même socle et de prendre peut-être la métaphore que c'est la porte d'entrée qui diffère. Je ne sais pas si Stéphane, tu as des compléments encore ajoutés. Oui, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des projets d'entreprises qui ont dit, on a un chatbot, on va en faire un voicebot. En fait, cette conversion-là, elle était très difficile et souvent, elle a été vouée à un échec parce que la façon dont on communique est différente. Dans un chatbot, on a la possibilité d'avoir des éléments visuels, d'avoir des liens, d'avoir des aspects qui manquent évidemment au niveau de la loi. C'est-à-dire qu'au niveau interaction, au niveau design de l'interaction, on doit reprendre ça à zéro. Par contre, comme Maximilio l'a dit, tout l'aspect métier derrière, l'aspect reconnaissance des intents, c'est quelque chose qu'on peut réutiliser évidemment. Donc, c'est-à-dire que l'intelligence qui est derrière peut être réutilisée ainsi que les processus. Par contre, l'interface, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va dialoguer avec l'utilisateur, diverge. Alors, merci Stéphane pour ces mots de la fin. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser par email à info.igovinnovation.ch. Je tiens vraiment au nom du Gov Innovation Center à remercier les trois intervenants, donc M. Stéphane Mainjot, M. Martin Springer et M. Maximiliano Jeanneret, pour leur présentation de qualité. Et voilà, ce sujet a été traité au final de trois angles un petit peu différents et j'espère que le contenu vous a plu. Donc, l'ensemble de la vidéo sera disponible sur notre chaîne YouTube et ça sera diffusé aussi sur notre page LinkedIn et sur notre page Twitter. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre un petit peu le contenu si vous êtes intéressé par le sujet de la digitalisation et d'innovation dans le secteur public et parapublic. Un grand merci encore à nos partenaires pour cet événement, donc Adnovum, Romandie, le canton de Harga pour la présentation et le cas concret au niveau du service des autos et la haute école ARC et la HSS au Valais pour la partie académique. Donc, je vous remercie en tout cas beaucoup pour votre participation. J'espère que le sujet vous a plu. N'hésitez pas à nous poser vos questions à l'adresse email qui est mentionnée dessus ou à consulte aussi notre site internet. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée. Prenez soin de vous et à très bientôt à travers un nouveau webinar ou une conférence qu'il sait peut-être en présentiel dans quelques mois ou quelques années. Un grand merci. Merci. Au revoir. Merci Mathieu. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée.